Salut à tous, bienvenue sur le circuit. Paul Ricard ici, le Castelet nous accueille pour ce Grand Prix de France. Alors un Grand Prix semi à domicile pour nous puisqu'on est équipé, on le rappelle, du moteur Renault. Et surtout qu'en ce moment on est pas mal en lutte avec McLaren et Renault, la maison mère. Donc autant essayer de bien figurer parmi ces équipes. Nous sommes à bord de la AS de Romain Grosjean qui nous embarque pour un tour de présentation de cette rapide piste française. On ouvre le DRS à l'entame de la ligne droite d'Estande, celle-ci est plutôt longue et elle amène vers un virage très rapide. Mine de rien on ne peut pas beaucoup dépasser dans les S de la Véry, gauche-droite. Et on voit que malgré tout il y a un petit dénivelé sur cette partie du circuit. Alors surtout que l'on annonce de la pluie pour le Grand Prix, ça sera intéressant de voir les vitesses atteintes. On enchaîne ensuite avec le virage de l'Hôtel, un droit-gauche assez technique ici puisque le virage se referme sur lui. Le droit du camp, le virage le plus lent du tracé qui va ensuite vers Sainte-Beaume. Cette courbe à droite et à gauche qui va conditionner toute la ligne droite du Mistral. Il faut ici bien sortir, on ouvrira de nouveau le DRS dans quelques centaines de mètres. Voilà qui est fait avec cette longue interminable ligne droite du Mistral qui ramène vers la chicane. Non, alors cette chicane avait longtemps été comme l'un des points d'orgue pour dépasser. Aujourd'hui on peut penser à d'autres endroits sur le circuit, mais c'est vrai que c'est un point favori pour les pilotes s'ils veulent porter une attaque ou l'autre. On ressort de cette chicane, on remonte tous les rapports. On va arriver en huitième pour la courbe de Signe, en hommage au village qui se trouve juste à côté. On rappelle qu'on est dans le Var ici avec cette courbe qui se passe pied à fond pour les meilleures voitures avec sans doute peu d'appui. Le double droit du Bossé ici, de Bossé pardon, assez compliqué puisqu'on est dans une cuvette. Et lorsqu'il pleut, l'eau s'accumule à l'intérieur et ce n'est pas facile. Bandor, un gauche qui lui est plutôt bombé. Je n'aime pas du tout ce virage, sachez-le, donc je suis toujours en sous-virage ici. Difficile aussi de trouver la motricité. On arrive ensuite vers les deux derniers virages, celui du lac et celui du pont, avec la courbe à gauche et la nouvelle entrée des stands que l'on laisse sur notre droite. Et enfin le petit droit ici qui n'est pas loin d'être aussi lent. Ça se joue à quelques kilomètres fois avec le droit du camp. Et enfin en double DRS. Et on conclut ce long, très long tour du circuit. Paul Ricard, en tout cas une piste que j'ai hâte de parcourir avec une voiture qui pourrait ici très bien se comporter avec les nombreuses courbes rapides. Mais en attendant, en suspension, il y a toujours la question de la météo pour dimanche. Voyons ce que va donner la qualification de ce Grand Prix de France. Je ne pense pas qu'on ait les capacités de sortir de la Q1. On va voir tout de même. On va essayer de faire le tour le plus propre possible. Je sais que je ne suis pas obligé de repasser en trois dans l'entrée du virage, mais ça m'aide à pivoter. C'est sur les parties dans le temps que la voiture a du mal de retrouver sa motricité. En tout cas une motricité idéale. La vitesse de pointe, c'est correct. J'ai un petit peu peur pour la course demain parce qu'on annonce des trompes d'eau. Alors autant bien se qualifier aujourd'hui. Je n'ai pas fait de réglage plus parce que sincèrement, avec la ligne droite, c'est impossible de faire quoi que ce soit sur une piste sèche si on n'a pas la vitesse nécessaire. On n'a déjà pas beaucoup d'atouts pour se défendre. En temps normal. Le bosser, compliqué. C'est d'avoir la meilleure trajectoire possible. Pour l'instant, c'est assez fluide. Ce n'est pas le meilleur tour. Et pour l'instant, on est en 13e position. Est-ce qu'on aurait pour la première fois la possibilité d'accéder à la Q2 ? Ce serait notre première Q2. On espère que ça tient. Mais bon, il y a encore des pilotes qui doivent passer. On va attendre la fin de la séance d'ici deux petites minutes. Alors la fausse joie, évidemment, à l'issue du premier tiers de qualification. Les deux Mercedes devant, évidemment, très rapide. Les Ferrari, les Red Bull, on est sur une hiérarchie plutôt respectée. Mais nous, derrière, malheureusement, on va être 18e. On échoue pour la qualif suivante, la Q2 qui nous échappe pour 5 centièmes de seconde, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu frustrant, mais bon, c'est pas grave. On constate que l'Andonoris a eu pas mal de difficultés. Mick Schumacher est aussi dans le rythme. Il est 20e. On est devant les Williams. C'est plutôt bon signe, même si pour la course, la plus annoncée risque de redistribuer les cartes pour tout le monde. Bienvenue dans l'un des temples de la Formule 1. Nous sommes en France, considérés par beaucoup comme le pays ayant donné naissance à l'art du sport automobile à la fin des années 1800. Mais les années ont passé et voyons ce qui nous attend aujourd'hui. Le départ du Grand Prix de France est imminent, alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Le circuit Paul Ricard propose 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite. Nous aurons affaire à une piste glissante à cause de la pluie. Heureusement, les zones de dégagement sont importantes ici, ce qui pourrait éviter l'intervention de la voiture de sécurité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Bon, parlons un peu du rookie. Certains commentaires qu'ils ont pu faire dans la presse récemment ont créé la polémique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le public apprécie toujours la franchise de la part des pilotes. Mais en général, ce n'est pas une bonne idée de critiquer les gens qui vous emploient et qui développent votre monoplace. Il vaut peut-être mieux maintenir leur motivation et pouvoir compter sur leur soutien. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et Lewis Hamilton complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Vettel, Leclerc, Max Verstappen et Albonne, Stroll, Perez, Ricciardo et Carlos Sainz, Ocon, Norris, Daniel Kwiat et Raikkonen, Gasly, Giovinazzi, Kevin Magnussen et le rookie. Grosjean, Schumacher, Russell et Nicolas Latifi. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Mise en température importante pour un Grand Prix où l'on revit les conditions que l'on avait malheureusement dû subir au Grand Prix de Bakou. Alors on n'a pas refait la même bêtise, la voiture est beaucoup moins chargée en aéros et surtout les pneumatiques sont beaucoup moins gonflées. Pression plus faible, moins de carrossage, bref de quoi supporter peut-être l'entièreté de la course avec les mêmes gommes et ne plus se retrouver avec des pneus à 92-93% au moment de franchir la ligne d'arrivée. On va éviter de retomber dans ce système-là. On peut toujours effectuer un arrêt bien entendu. Alors contrairement à ce qui était prévu à Bakou, il n'y a pas d'amélioration de météo, que ce soit dans un sens où d'ailleurs ça n'empirera pas non plus. Jeff qui nous dit justement que l'on devrait gagner peut-être un petit peu de grippe alors que l'eau stagnante s'évacuera au fil de tour. Mais au-delà de ça, on va pouvoir refroidir les gommes en quittant la trajectoire principale dans la ligne droite du Mistral. On verra aussi qui va pouvoir le mieux faire respirer sa voiture. On sait qu'en qualification, on a été 13e, mais il y avait encore quelques voitures qui devaient passer. Donc on a chuté. On a chuté, pardon. On est 18e. Bon, ce n'est pas top, mais c'est quand même mieux que de se retrouver 22e et dernier comme les 3 ou 4 derniers Grands Prix. Depuis le Canada, il y a quelque chose de différent avec la voiture. En tout cas, elle correspond un peu plus à ces types de circuits, des grandes courbes rapides. Et la suite ne me donne que de bons espoirs, que ce soit l'Autriche, Monaco ou encore Spa-Francorchamps et Monza. Bon, il y a encore la Hongrie par exemple par laquelle il faudra passer. Mais voilà, la voiture a quand même des atouts et sur les circuits où elle peut les exploiter, il faut en profiter. Pas de possibilité de jouer le coup du Canada pour la Safety Car. On va éviter de rentrer s'il y a un accident, hormis éventuellement si on est dernier ou il y a un problème. Et là, on remettra évidemment la voiture avec des pneus neufs pour repartir avec peut-être plus de grip que nos adversaires parce qu'on a vu qu'en fin de course, les pneus peuvent avoir leur importance. Le petit droit de la tour. On va repartir vers la ligne droite des stands et les tribunes qui sont pleines malgré la pluie quand même. Pas de Covid ici. Et la procédure de départ et on va essayer de faire de grandes choses. C'est parti ! Le départ très glissant de ce Grand Prix de France. Alors on est évidemment à l'extérieur, on est très très mal placé. On va essayer d'en profiter un maximum sans doubler hors-circuit. Les deux AlphaTauri qui sont notre objectif pour la lutte. Entre pilotes, c'est bien, c'est un bon départ. On s'est bien exprimé. On ne voit vraiment rien avec le soleil et les nuages. Tout est gris. Ne réglez pas l'écran de votre PC. Le contact avec la voiture de Raikkonen. Encore une fois, contact avec le Finlandais. on insiste et on va prendre l'avantage sur le pilote Alpha. Mais départ très complexe pour tout le monde. Ça glisse encore beaucoup. Il faut le temps d'évacuer un maximum d'eau. La ligne droite du Mistral, la voiture glisse malgré tout pas mal. Mais c'est globalement un bon envol. Très bonne vitesse de pointe du moteur Ferrari. Raikkonen qui revient à la charge. On parvient à se défendre. Départ correct. On est 14e pour l'instant. Attention devant à l'autre Alfa Tauricelle de Daniel Gviat. On sait que c'est Pierre Gasly qui est notre principal adversaire. Mais on doit surveiller quand même les deux voitures pour le championnat constructeur. On se bat avec cette équipe. Alfa Romeo et As. On ne peut plus considérer Williams dans la bagarre avec nos 13 points. Pour l'instant, on s'est bien débrouillé. Et on va conclure le premier tour sous le commandement des deux Mercedes avec derrière les Ferrari et les Red Bull. Suivi par les Racing Point. Même les deux McLaren sont en formation serrée. Et au niveau du leadership du Grand Prix, c'est Valtteri Bottas qui pour l'instant mène la danse. Deuxième tour de ce Grand Prix de France. On va voir où on en est au niveau de l'usure des pneumatiques. Regardez déjà le train arrière particulièrement entamé. Avec des pneus intermédiaires qui souffrent beaucoup. Et on est bien par rapport à l'Alfa Taurice. C'est une bonne surprise de voir que le moteur a de la ressource. Là aussi, les différences avec les éléments qui composent le moteur vont commencer à se mettre en avant. et le distinguo in fine comme dirait le Président. Commencera à vraiment jouer sur certaines sections et certains Grand Prix. Et là, on est en train de tenir le rythme à ma grande surprise de la Honda. En tout cas, du moteur Honda de l'Alfa Taurice. On va chercher évidemment un petit peu d'aide dans le boost, dans l'overtake. Je n'ai pas la trajectoire la plus optimale dans la chicane. Et la courbe de cygne. On doit soulager quand même. Difficile de passer pied à fond pour le moment. Oh ! Oh ! Petit contact. Alors, est-ce qu'on a endommagé l'aileron ? Non. Et les dégâts sont en simulation. Et pourtant, on n'a pas cassé l'aileron face à l'Alfa Taurice. Donc, premier contact avec Gviat. Et drapeau jaune. Un souci pour une voiture à l'avant du peloton. Alors, qui a un souci ? Je n'ai pas le temps de regarder la minimap. Je suis sur ma bagarre. Meilleur tour pour Bottas. C'est une hasse qui a un problème, semble-t-il. Un problème pour une hasse alors que nous, on est à l'attaque. Et on va peut-être aller chercher. Sortie de la voiture de sécurité pour l'abandon de Kevin Magnussen qui est très mal placé dans l'entrée des stands. Alors, est-ce que Gasly va gagner ce Grand Prix ? Peut-être. Alors, on est 14e. Est-ce que ça vaudrait le coup de rentrer et monter des intermédiaires ? Non, clairement pas. On ne va pas broncher pendant cette période de safety car. On va économiser un peu de carburant même si on a un tour 30 de marge. Mais voilà, neutralisation suite à l'abandon de Magnussen. On venait de passer les stands. Et oui, il y avait un problème. On l'a vu à la fin du deuxième tour de course. Donc écoutez, neutralisation de ce Grand Prix de France. On attend que la A se soit évacuée. Et on repart une fois que Bermeylander a lâché les pilotes. L'information pendant la période de safety car. on nous annonce des problèmes du côté de Daniel Gviat qui est juste devant nous. Alors ça peut être très bon si on parvient à passer rapidement. Sinon, ça peut être une catastrophe si jamais le pilote russe restait devant et qu'on ne parvenait pas à le dépasser rapidement. Donc on va voir comment ça se passera à la relance. La relance aura lieu à la fin du cinquième des treize tours de ce Grand Prix de France. Nous allons repartir derrière Daniel Gviat qui semble avoir des problèmes sur sa monoplace. C'est plutôt positif pour nous. On va voir comment on pourra prendre peut-être rapidement l'avantage. La prochaine étape, eh bien, c'est une Renault. Alors, j'ai laissé un petit peu filer pour essayer d'accélérer et de pouvoir donner un coup de frein. La safety car qui s'écarte toujours de Mercedes, de Ferrari, de Red Bull, de Racing Point, une Renault, les McLaren. C'est ensuite Ocon qui domine Gviat et nous sommes juste derrière. Allez, la relance alors que le Pace Car va s'écarter par l'ancienne entrée des stands. D'ailleurs, c'est assez rare pour le mentionner mais il ne rentre pas dans la ligne droite habituelle. Alors, Daniel Gviat est notre objectif. on va essayer de rapidement sauter le pilote russe à la relance. Ça patine énormément. C'est parti ! On nous demande d'utiliser le bouton Overtake pour prendre l'avantage sur l'Alpha Tori qui n'est déjà plus au contact. Il faut rapidement rester derrière Ocon si on veut tenter quelque chose à la régulière. On ne peut pas non plus sauter avec Viat trop difficilement sinon on risque de casser les drones ce qui serait une catastrophe puisque la balance de la voiture n'est pas mauvaise. Trajectoire pluie on essaie d'ouvrir. avec le mélange riche le moteur Honda de l'Alpha Tori qui parvient à se défendre. On fait de l'extérieur dans la chicane du nord et ça passe. Manœuvre assez facile avec la Racing Point devant qui a perdu des places. J'ai vu aussi qu'il y avait une voiture en difficulté. Je crois que Ricardo est passé. Daniel Ricardo avec la première des Renault à domicile. Les pointes ne sont pas loin. On est en 13ème place on part au large. Grosse boulette là. On revient sur la piste. Viat perd la place qu'il avait juste avant la relance de ce Grand Prix. Il a même été dépassé par Kimira Econa. Nous on est très très lent avec notre erreur. On a décroché de la Renault d'Esteban Ocon. L'un des régionales de l'étape. Il y a pas mal de Français on rappelle. La France nation la mieux représentée en Formule 1. Pas toujours été le cas ces dernières années après la 17ème est post-Olivier Panis. Et là par contre on constate qu'on a du mal de suivre le rythme avec nos setups. On nous a un petit peu cassé notre rythme. Alors la radio nous a dit pendant le safety car que la piste allait s'assécher peut-être d'ici la fin de la course mais pour l'instant les intermédiaires sont le choix le plus raisonnable et en effet l'eau est encore assez stagnante et malgré les quelques tours passés derrière la Mercedes AMG GT difficile. On va entrevoir autre chose que les intermédiaires. Nouvelle charge dans la ligne droite du Mistral avec derrière nous un Raikkonen qui est malgré tout présent et pesant dans les secteurs sinueux. On rappelle que c'est encore là où la voiture a le plus de mal en vitesse de pointe c'est un moteur Ferrari qui anime cet Alfa Romeo et on s'ouvire. On a beaucoup de mal de faire pivoter l'auto dans les virages lents. Là où je souffre le plus parvient à casser presque la trajectoire sans lever le pied dans le droit de la courbe de signe. Le bosser c'est vraiment pour l'instant l'endroit où j'ai le plus de mal avec le lycée et la tour c'est-à-dire tout ce qui est lent en fait dans le circuit. On est heureux si je reste en inter pour le moment moi aussi du coup Jeff je serai très heureux de rester en intermédiaire pour le moment je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux vu l'état de la piste même si ça sèche il y a encore beaucoup trop d'eau pour entrevoir les slicks surtout que là on va essayer de se battre avec Esteban Ocon je pompe comme on dit dans les ressources de la voiture je vais pouvoir repasser en mélange standard en tout cas on a bien profité sous le safety car de faire allez 5 tours disons avec le régime moteur élevé ce qui n'est pas trop contraignant étant donné qu'il fait frais et que celui-ci peut parfaitement respirer au niveau des pneumatiques on est un peu frais et on peut commencer à entrevoir peut-être la courbe de cygne sans soulager pour inscrire la monoplace enfin le double droit de bosser passé sans faute 10 secondes 4 d'avance sur Mick Schumarin et l'idée d'aller chercher les Renault alors est-ce que leur setup est justement trop peu adapté à la situation parce que là je ne comprends pas avoir le rythme des Renault c'est une très bonne nouvelle je ne vais pas m'en plaindre mais c'est surprenant on a bien géré pendant le safety car bon les pneus ne sont pas trop inquiétants pour le moment Leocon qui revient aussi sur les McLaren là il n'y a que du moteur Renault les 4 monoplace que vous avez à l'image même les 5 puisque au fond il y a Ricciardo pas envie d'être déventé ici donc je lève quand même un petit peu le pied tout le monde le fait de toute façon pas de surprise on est en mesure d'aller chercher Steban Ocon rendez-vous compte ce qu'on est en train de vivre dans ce Grand Prix et Mick Schumacher qui je pense n'a juste pas le niveau ce qui explique la grosse différence il faudrait un pilote ex-pilote de F1 peut-être un Latifi ou un Russell pour aller chercher quelque chose je commence à me dire qu'on pourrait aussi aller titiller un pilote français un Gasly par exemple pourrait faire l'affaire voir un Romain Grosjean et là sincèrement c'est impressionnant le rythme qu'on impose c'est assez inespéré il faut le dire il met des conditions on joue en notre faveur allez est-ce que je peux aller chercher Steban on est aussi dans les limites de la piste on ne joue pas avec le feu c'est pas comme si je coupais à tout bout de champ ou qu'il y avait un endroit où j'étais vraiment mieux que le français à part ici peut-être très onctueux croisement de main pour garder la voiture en piste et bah c'est ce qu'on va faire Jeff on va utiliser le bouton overtake il reste deux tours difficile d'entrevoir les points mais petit bagarre en fin de course là je ne dirai pas non on va pouvoir essayer de taper un petit peu dans le carburant j'ai failli bloquer les roues dans ce premier droit je suis large là par contre ça va pas vraiment d'avantage à être sorti comme je le suis paniqué dans ce premier droit là j'ai gardé l'overtake dedans je vais absolument aller chercher Steban dans le début de la ligne droite allez si je parviens à passer la puissance au sol il y a moyen de faire quelque chose et les voitures du peloton qui ont une trajectoire un peu plus pluie et ça aussi c'est agréable par rapport aux années précédentes on se bat avec des voitures qui ont des trajectoires autres que celles sur le sec c'est pas mal alors par contre je ne vais plus avoir de RS du tout mais je le sais on va accélérer sur le vibreur deux tours de carburant ça devrait suffire on a atteint le point de non retour pour le boost c'est pas grave on arrive il manque de la perte nous aussi on est à la limite du grip comme Ocon ce serait énorme pour nous terminer devant une Renault ça nous rapprocherait d'un nouveau sponsor puisqu'on aurait atteint le niveau 10 avec Yaros on n'en est pas là évidemment on est déjà devant les deux Zalfatori c'est déjà un petit exploit en soi et la piste sèche puisqu'on a des records du tour qui passent de main en main Sébastien Vettel pour l'instant en est le titulaire 0.62 pour le dernier tour on est large pour attaquer ces 5 derniers kilomètres du Grand Prix de France Final Lap allez je vais aller me payer Esteban Ocon doubler le pilote français avec sa Renault pour l'instant je garde mon ERS pour la grande ligne droite je sais que je peux essayer de doubler ici mais je suis un peu trop loin pour plonger voilà dans le petit droit c'est pas faisable oh non le fuel n'ira pas au mix 2 alors que les pneus sont dans le jaune ça y est on a l'annonce je repasserai en mix 2 après la ligne droite Ocon qui est encore à la limite Jeff je m'en fous de la météo la course est finie je vais aller chercher Esteban il n'y a pas de point mais il y a tout de même l'honneur d'avoir battu une Renault on n'y arrivera pas c'est dommage et victoire de Valtteri Bottas encore une cette saison un peu de sous-virage la dernière accélération et on terminera ce Grand Prix de France à une excellente 13ème place on peut être fier de ce qu'on a fait voiture très solide dans des conditions difficiles L'écurie Mercedes a produit une magnifique performance aujourd'hui et ils peuvent en être fiers d'après vous Nicolas qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui ? je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui grâce à cette stratégie ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout après cette magnifique course les pilotes se dirigent à présent vers le podium une fois encore ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche une victoire bien méritée pour Mercedes vainqueur du jour Valtteri Bottas devant son équipier Hamilton Leclerc et Ferrari derrière meilleur tour pour Vettel je pense que ça pouvait être à la portée de n'importe quelle voiture du top 10 tant que la piste séchait donc le point en plus pour Vettel c'est pas mal pour le classement général Andonoris qui complète le top 10 Sainz pas loin donc Riccardo toujours en bas et gare formation serrée pour Red Bull et Racing Point Mick Schumacher 19ème devant les Williams et la Haas c'est plutôt pas mal au niveau du classement général pas de changement du coup à l'arrière du peloton devant non plus à part Sainz et Perez donc pas de grand bouleversement et au classement équipe non plus les écarts grandissent mais Mercedes reste devant et pas de changement dans le fond du peloton là non plus alors est-ce qu'on peut renouveler Paul Or ou est-ce qu'on doit aller gérer les spawns je pense qu'on peut renouveler facilement ce spawnsor là parce que je l'aime beaucoup il donne bien sur la voiture et bah oui du coup voilà on va aller voir un petit peu les choses donc Paul Or toujours là du coup mais alors est-ce que du coup il faut redessiner la voiture attendez on va aller voir les choses une fois là parce que là le Paul Or a disparu de la voiture ça c'est un peu dommage alors au niveau des activités on a deux jours qu'est-ce qu'on peut faire en deux jours alors est-ce qu'on peut augmenter les statistiques du deuxième pilote non parce que je pense que Mick va bientôt commencer à nous insupporter et on va aller on va sans doute aller lui dire merci au revoir à la fin de la saison donc on va pas mettre beaucoup d'argent dans notre équipier tant pis de toute façon l'équipe est pour l'instant sauvée même au stade même pas de la mi-saison on sait déjà qu'on est devant donc travailler sur l'aérodynamique avec un petit team building c'est plutôt sympa alors 4 millions 6 au niveau des infrastructures on sait qu'il y a des investissements qui ont été faits un petit peu partout moi je pense que c'est plutôt les relations avec les sponsors donc gestion des activités amplifier les effets positifs des activités de l'écurie on peut investir 2 millions là dedans je pense tant qu'on a toujours 2 millions en banque moi je suis satisfait alors au niveau de la R&D on a 1500 points on a relancé celui-ci qui était en défaut il y avait un problème alors on a la possibilité d'améliorer plusieurs choses 1125 points c'est vrai que là pour le comprendre on a un avantage alors est-ce qu'il vaut mieux partir ici ou continuer les volets bah écoutez on va essayer de oui oui bah écoutez on va travailler sur les bras de suspension il nous reste 446 points et on ne peut plus rien faire donc on va attendre au pire il faudra rectifier l'un des éléments qui a planté alors tout ça étant en or on va avancer on a réussi à améliorer la fiabilité du MGU donc ça c'est déjà une bonne chose au niveau de la R&D est-ce qu'on a du fail non ça continue maintenant que le MGU a été amélioré du coup est-ce qu'on peut faire quelque chose mais on n'a juste pas les moyens donc on va rester comme ça du coup du côté de la R&D et on va en rester là je vous donne rendez-vous pour le Grand Prix d'Autriche ce sera la 11ème manche de la saison j'ai vraiment hâte d'être à à Spielberg parce que c'est une piste que j'adore et la voiture fonctionne bien donc franchement j'ai hâte d'y être avec toute l'équipe on risque de faire de belles choses surtout pour Mick Schwerer c'est un petit peu un Grand Prix à domicile donc franchement vivement vivement ce Grand Prix où je pense qu'on pourra faire de belles choses avec une voiture qui fonctionne bien sur ce genre de tracé merci à tous et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de France plutôt disputé Now We Can Fight on pourrait appeler ce Grand Prix comme ça mais c'est vrai que là pour le coup on a été titiller les Renault et ça fait du bien au moral merci à toutes et à tous rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici le Grand Prix d'Autriche portez-vous bien n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu à la prochaine ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501